Je jouais très bien, j'ai fait une ou deux finales dans des futurs. Et à chaque fois que j'avais un bon résultat, la semaine d'après, je me suis fait le mollet. Et le mollet, je me le suis fait juste avant le début de l'année, en janvier. Je m'entraîne avec Medvedev trois heures, le lendemain, je me fais mal. Sans être vraiment à fond, sans jouer vraiment le truc à fond, tout le temps, tout le temps, nickel. Donc j'ai des certitudes en double que je n'avais pas enceinte. Je me suis dit, allez, tu n'as pas encore envie de ranger les raquettes 2022 ? Au cours de ces dernières années, j'ai eu l'opportunité de rencontrer plusieurs joueurs de tennis professionnels. Leurs points communs sont une résilience à toute épreuve et une détermination sans faille. Cela m'a confirmé que l'on ne n'est pas champion, on le devient. Je suis Loïc Gossin et l'objectif de ce podcast est de comprendre les différences entre la réussite et l'échec dans le tennis. Salut Jonathan, comment vas-tu ? J'espère que tout se passe bien pour toi. On commence cette interview, je vais te laisser te présenter et savoir un peu qui tu es. Au fil de l'interview, on va approfondir ce sujet-là. Merci de me recevoir, je m'appelle Jonathan Estric, je suis joueur de tennis professionnel. J'ai 32 ans et je suis du sud de la France. J'habite maintenant à Paris, je m'entraîne à Paris et je fais le tour du monde pour taper dans une base jaune. Super. Et du coup, à quel âge t'as commencé le tennis ? J'ai commencé le tennis très très tôt. Mes parents étaient dedans, mon père était directeur d'une école de tennis à Paris, en Lézuline. Et donc j'allais tous les mercredis au club jouer un peu avec tout le monde. Et donc j'étais, dès mes deux ans et demi, trois ans, j'étais là-bas tout le temps. Donc voilà, ça a été assez précoce, on va dire. D'accord, d'accord. Et du coup, t'as fait que du tennis ou t'as déjà joué d'autres sports avant, collectifs ? Non, non, j'ai fait plein d'autres sports. J'adore le sport en général. Mon grand-père joue au rugby, au tennis aussi, mais il a beaucoup joué au rugby. Donc j'ai joué énormément au rugby jusqu'à mes 9-10 ans. J'ai joué au foot aussi, j'ai fait du judo, j'ai fait plein de trucs, j'ai touché un peu à tout. Mais voilà, vraiment les trois sports que j'aimais, c'était tennis, rugby et foot. Et voilà, et puis on va dire que le tennis, on est repéré un peu plus tôt. La Fédération française a vraiment un gros panel pour pouvoir voir les joueurs très jeunes. Et comparé à un sport co, où t'as besoin de beaucoup plus de temps pour exploser, etc. Donc voilà, le choix, au bout d'un moment, a été rapidement fait, surtout qu'en rugby, tu commences à prendre des bons tampons quand t'as 9-10 ans. Et voilà, donc c'était pas compatible de faire les deux. Je suis parti dans le tennis. Et comment ça se passe au niveau de la détection ? Tu fais des tournois et c'est eux qui viennent te voir ou c'est toi qui les contacte ? Et au fur et à mesure, on ne contacte personne, mais c'est juste que la Fédération, en fait, c'est assez large. T'as la Fédération qui, donc pour toute la France, mais derrière, t'as toutes les régions qui ont des ligues. Il y a même des départements, du coup, dans les ligues, t'as des départements, comme dans le sud, t'as les Alpes-Maritimes, le Var. Et du coup, dans chaque département, t'as des gens qui détectent. Donc au fur et à mesure, quand t'es dans les meilleurs, dans les jeunes, ils voient les résultats, etc. Donc ils jettent tout de suite un petit coup d'œil et direct, t'es repéré. Donc t'es invité pour les entraînements de ligue toutes les semaines. Et puis voilà, et de fil en aiguille, tu te retrouves en haut de la pyramide à la Fédération. Donc voilà, ils écrèment très, très rapidement. Et donc ça leur permet finalement de trouver vraiment des bons joueurs très jeunes. Voilà, c'est comme ça. Je trouve que c'est un bon moyen de détection. Et quand on appelle très jeune, c'est quoi ? Ils t'ont trouvé quoi ? 9-10 ans ? Non, mais en fait, à 9-10 ans, tu commences déjà à avoir des rassemblements de ligue. Tu commences à avoir un peu des petits tournois interligue, on va dire. Et donc là, déjà, c'est un premier moyen de détection. Après, ça ne veut pas dire que ces joueurs-là sont très bons. Il y a des jeunes qui se font détecter à 16-17 ans. Voilà, il y a de tout. Mais ça leur permet quand même de choper un bon nombre de jeunes joueurs qui sont potentiellement des futurs pros. D'accord, d'accord. Et toi, tu as commencé à voyager en dehors de la France. À partir de quel âge tu as commencé à faire des tournois ? 13-14 ans, tu commences à faire 2-3 tournois à l'étranger, les championnats d'Europe, des trucs comme ça avec la FD. Mais tu as quelques tournois internationaux aussi si tu en as envie. Mais on va dire à partir de 15-16 ans, tu commences à vraiment bouger. D'accord, ok. Et ça ne t'a toujours plus le côté bouger ou c'était vraiment le sport d'abord ? Non, non, bien sûr. En plus, quand tu es jeune, tu es trop content. Tu prends l'avion, tu pars un peu loin de tout le monde. Voilà, c'est hyper sympa. Tu rates l'école et donc ça, c'est trop bien. Il y a plein de trucs comme ça qui font plaisir quand tu es gamin. Tu pars avec tes copains. On va dire que c'est beaucoup plus simple que quand tu as 30 ans et que tu as envie d'être un peu plus proche de ta famille, de tes amis. Mais non, non, c'est hyper cool de pouvoir partir aussi loin quand tu as 15 ans. C'est top. Oui, c'est sûr. C'est clair que c'est un plus. Tout est payé par la FD et que ça aide. Ou c'est toi de tes fonds propres, de ta famille qui devais payer les déplacements et tout ? Ça dépend. Oui, à 15, 16 ans, tu as beaucoup d'aide de la FD. Souvent, quand tu pars, tu pars même dans les tournois individuels. C'est souvent via la Fédération qui envoie deux, trois jeunes, les quelques meilleurs qui veulent jouer ce tournoi. Donc non, en général, ce n'est pas de ta poche à ce moment-là. Mais il y en a aussi pas mal qui viennent de toi. Parce que moi, quand j'avais 15, 16 ans, je jouais déjà les juniors. Donc, ils ont à 17, 18 ans. Donc là, si tu veux jouer vraiment le circuit, il faut que tu partes jouer les gros tournois. Et là, ça vient de ta poche. Et en junior, tu n'es pas rémunéré. Donc, soit tu as des sponsors, soit tu as des aides, soit de la FD, des bourses, voilà, plein de choses comme ça. Mais si, tu commences quand même à payer. C'est un sport assez agréable, on va dire. Oui, c'est souvent ce que j'ai entendu. Bon, moi, je n'ai jamais allé à ce niveau-là et même j'en serai très loin. Ce n'est pas un sport super lucratif au début. Vraiment, au début, il faut atteindre un certain niveau mondial pour pouvoir commencer à être, on va dire, bien financièrement. Oui. Quand tu as commencé et que tu étais jeune, quels sont les joueurs qui t'ont inspiré ? Alors, moi, j'adorais Safin. Quand j'étais vraiment jeune, j'adorais Safin et Coria. C'était les deux que j'aimais bien. Alors, Coria, je n'étais pas fan non plus de son attitude. C'était un chien, ça, c'était cool. Mais après, ce n'était pas non plus un joueur qui me faisait rêver par son attitude. Par contre, je trouvais que son tennis était fabuleux à avoir joué. Et bon, Safin, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui était fan de lui, mais lui, pour le coup, j'adorais son attitude. J'adorais même sa façon de s'énerver. Je trouvais ça hyper classe. Et voilà, c'était quelqu'un que j'adorais voir jouer aussi. Donc voilà, c'était à peu près les deux joueurs que j'aimais voir. Après, forcément, il y a Federer qui a débarqué. Et donc, tout le monde a halluciné de l'extraterrestre que c'était. Mais ça n'a jamais vraiment été mon idole. Et j'étais beaucoup plus fan de Safin et de Coréa. D'accord, d'accord. Au niveau professionnel maintenant, qu'est-ce que les gens ne savent pas ? Raconte-nous un peu ton parcours maintenant à partir de, voilà, quand tu as commencé vraiment le circuit pro et à aujourd'hui. C'est un long, long, long parcours. Ça a été assez semé d'embûches. On attend de l'an. Non, j'ai été numéro un mondial junior quand j'avais 17 ans. Voilà, j'étais vraiment dans les tout meilleurs français et du coup mondial. Et voilà, j'ai assez vite explosé. Je me suis retrouvé très vite 300e mondial par là quand j'avais 17 ans. J'ai eu la chance d'avoir une ou deux invitations à Roland-Garros pour pouvoir jouer le grand tableau. J'ai eu la chance d'être un peu sparring partner de Federer. Parce qu'à ce moment-là, on avait tous les deux la même agence management. C'est hyper enrichissant pour moi qu'ils me mettent avec lui, qu'ils me fassent venir chez lui en Suisse pour pouvoir m'entraîner, y chercher un gaucher. Et comme j'étais gaucher, c'était parfait. Et donc voilà, j'ai vécu des trucs de fou pour mon âge. Et voilà, après, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'aurais aimé monter bien plus haut. Je me suis un petit peu blessé. J'ai sûrement fait quelques erreurs. J'ai sûrement été aussi mal entouré à un moment donné. Ça ne s'est pas vraiment passé comme je l'aurais voulu. Mais voilà, ça a été un long chemin. Maintenant, ça fait 15-16 ans que je suis sur le Tour. Et voilà, c'est le tennis. Moi, je dis tout le temps que c'est un peu l'école de la vie. On apprend tout. On voyage dans le monde entier. On est souvent seul. Donc voilà, j'ai beaucoup voyagé. J'ai épluché un peu, écumé tous les petits tournois dans le monde entier. J'en ai fait des très gros aussi. Et puis, à un moment donné, je me suis un petit peu blessé quand j'étais 200e mondial par là, vers 2013-2014. J'avais 24-25 ans. J'ai traîné un petit peu dans ce classement-là pendant pas mal de temps, entre 200 et 250e mondial. Je me suis fait plusieurs choses. Je me suis fait une fois, je me suis fait une énorme tendite au poignet droit. Je ne pouvais plus faire de revers pendant 3-4 mois. J'étais 200e, j'étais à mon meilleur classement et je sentais que je jouais très bien. Mais voilà, j'ai pris 3-4 mois d'arrêt. Puis, je suis revenu. Je jouais bien. J'ai fait les derniers tours de qualif à Roland-Garros. Je jouais vraiment pas mal. Et puis là, j'ai commencé à me faire pas mal de déchirures au mollet. Des petits trucs à la con, mais qui te prennent à chaque fois un petit mois et demi, deux mois. Et puis après, le temps que tu retrouves ton niveau de jeu et la pleine position de ton physique, tu en as encore pour un mois ou deux. Avec le recul, est-ce que tu aurais pu éviter ces blessures ou pas du tout ? C'était vraiment des blessures de circonstance ? Non, pas vraiment parce que c'était des blessures où j'allais faire un footing un week-end et en faisant un footing, ça venait. Donc, peut-être que c'est des blessures que oui, tu peux gérer. Le poignet, non. Le poignet, c'est arrivé parce que j'ai beaucoup joué et les conditions ne sont pas simples dans le tennis. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les semaines, on change de condition. Donc, tu peux te retrouver à jouer à un tournoi identique sur le papier ou tu joues sur dur en salle. Sauf que d'un tournoi à l'autre, tu vas te retrouver, il y a peut-être 10 degrés d'écart parce que ce n'est pas chauffé pareil. Tu changes de balle, la surface va beaucoup plus rapidement. Les balles, elles sont plus lourdes ou plus légères. Et en fait, c'est hyper traumatisant. Et là, c'est arrivé un moment, le poignet, c'est arrivé un moment où jouer sur terre battue. Et sur terre battue, c'est encore pire parce qu'en fonction du pays où tu es, s'il a plu ou quoi, les conditions sont bien plus lourdes ou s'il fait très chaud et sec, ça va très rapide. Et le poids des balles change énormément. Et voilà, je suis arrivé à un moment où je jouais beaucoup et mon poignet, il n'a pas supporté. Et donc, du coup, je me suis fait une grosse tendinite. Mais en revanche, les blessures au mollet, oui, j'aurais pu les gérer. Mais par expérience, en fait. Maintenant, je sais que quand j'ai beaucoup joué ou je suis fatigué d'un voyage ou je n'ai pas bien dormi, je vais éviter d'aller faire un footing ou quoi. Déjà parce que ça ne me sert pas forcément à grand-chose. Aujourd'hui, le tennis, c'est plus intermittent. Donc, aller courir une heure. Moi, j'aime bien parce que ça me vide la tête, ça me fait suer, ça me donne aussi un peu de pied. Je me sens plus fort sur mes jambes quand je fais ça. Mais en même temps, c'est traumatisant et je n'ai pas non plus un physique pour faire un marathon. Dès que je cours un peu plus longtemps que ce que je devrais, ça se ressent tout de suite dans mes jambes. Donc, ça, j'aurais pu l'éviter. Mais aujourd'hui, je le sais. À 25 ans, tu ne le sais pas. Et quand d'un coup, tu te fais une petite déchire, tu ne sais pas trop pourquoi ni comment. Et voilà. Et donc, après, c'est long. C'est des petites blessures. Ce n'est pas grave parce que tu ne te fais pas opérer ou quoi. Mais mine de rien, elle te plombe deux, trois mois à chaque fois. Et c'est long après de retrouver son niveau. En plus, la condition, elle ne stagne pas. Elle dégraisse. Il faut reprendre. En fait, on dit toujours que quand tu te blesses, il te faut le double de ton temps d'arrêt pour retrouver ton niveau. Donc, quand tu prends deux mois, en gros, il te faut quatre mois pour revenir à ton bon niveau physique, là où tu en étais. Donc, sachant qu'une saison dure dix mois, tu prends deux blessures dans l'année, c'est long. Alors, en fonction de ce que tu as, si c'est du haut du corps, tu peux toujours t'entretenir dans le bas, tu peux toujours être bien. Mais quand c'est le bas du corps, c'est chiant parce que tu as l'impression d'être lourd sur le terrain. Tu remets du temps à bien te déplacer. Enfin, voilà, tout ça, tout ça s'est passé. Et puis, en 2017, je joue bien. Je joue très bien en simple et en double. Je suis à peu près deux centièmes en simple. Et en double, je rentre dans les 100 premiers mondiaux. Donc, ça commence à être sympa. Je mixe entre des gros tournois ATP en double et des challengers en simple, des qualifs d'ATP en simple. Enfin, voilà, c'est cool. Je me retrouve aussi sparring partner en double pour la Coupe Davis parce que souvent, il y a un gaucher dans les équipes en face. Et donc, il me prenait pour aider les mecs en double quand il jouait des gauchers. Donc, plein de bonnes choses. Je suis à la finale de la Coupe Davis contre la Belgique. Enfin, voilà, très, très, très cool. Et puis là, une énième connerie. En décembre, j'adorais faire des foot avec des anciens footballeurs dans le sud. On jouait ensemble. Et puis là, je me suis fait une grosse, grosse entorse de la cheville après un contact. Et là, j'ai eu le ligament de devant la cheville rompu. Alors que je devais commencer l'année en jouant plein de qualifs d'ATP. Le double avec Pierre-Huguerbert, avec Beneteau en Australie. Enfin, voilà, plein de super trucs qui arrivaient pour moi. Je me sentais en pleine forme physique. Ça faisait deux semaines que je m'entraînais. J'étais un avion. J'ai mis six, sept mois à pouvoir rejouer correctement, enfin, à pouvoir couvrir le terrain. Donc, j'ai quand même joué en double en couvrant juste ma moitié de terrain. Mais je ne pouvais pas du tout jouer en simple. Et quand j'ai pu reprendre, donc, j'ai maintenu mon classement en double aux alentours de la 80e place pendant les six mois. Mais quand j'ai pu rejouer un peu correctement en simple, je n'avais plus de classement. Parce que tous mes points étaient au début de l'année. Donc, je n'étais plus classé en simple. Du coup, j'ai décidé, je n'avais plus que le double. Et comme c'était quand même une bonne rentrée d'argent, j'étais 80e, je pouvais jouer quasiment tous les gros tournois, les grands chelaines. Donc, c'était une bonne rentrée d'argent. Et puis, je prenais plaisir. J'ai toujours été un peu plus collectif qu'individualiste. J'adore les sports co. Donc, voilà, jouer en double en équipe, c'était important pour moi. Et je me suis dit, bon, j'ai 28 ans là. Je me dis, il faut aussi que je pense à mon futur. Et aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps de revenir en simple. Et alors qu'en double, je suis déjà pas mal. Donc, allez, je vais à fond en double. Et puis, l'année passe. Je joue correctement, mais sans plus. Je me maintiens mon classement, mais je n'explose pas. Et 2019, je commence l'année, je suis à peu près centième. Et je ne joue pas bien. Je ne joue pas bien, je ne suis pas en forme. Et là, je chute un petit peu au classement. J'ai du mal à trouver des partenaires fixes. Ça me gale un peu. Et je recommence à être bien physiquement au fur et à mesure. Et je sens que j'ai encore envie de tenter ma chance en simple, en fait. Je me dis, j'avais un truc au fond de moi où je me dis, c'est peut-être pas fini en simple. J'ai envie de rejouer. Je n'ai pas envie d'avoir de regrets, en fait. Donc, je décide de repartir en simple. Et là, je recommence vers juin 2019, le simple. Et ce n'est pas facile. Je n'ai quasiment pas de classement. Et donc, je repars sur des petits futurs, etc. Et là, je me fais encore le mollet. Je pense que j'étais en forme, mais je me refais le mollet. Parce que je pense que physiquement, l'entraînement, c'est une chose. Mais en match, tu as le stress, tu as plein de choses en plus. Et donc, ça te prend beaucoup plus de jus. Et là, ça lâche. Et tu te fais quoi ? En match, en entendant ? En match. J'avais senti une petite pointe à l'entraînement, mais ça allait. Je pensais que c'était une petite contracture. Et en match, ça a lâché. Et comme c'était la deuxième, troisième fois que je me le faisais, je savais que ce n'était pas bon signe. Et du coup, je me reprends un petit peu d'arrêt. Mais je me dis, ce n'est pas grave. Ça va repartir. Donc, je me rentraîne bien. Et 2020, je me dis, à fond, cette année, je me donne une année pour remonter en simple. Et si je n'y arrive pas, on verra. Soit je rangerai les raquettes. Et puis, année Covid, en mars, je suis sur un tournoi en Tunisie. J'entends les Chinois, ils ont été rapatriés. Ils se sont barrés chez eux. Sinon, ils ne pouvaient plus rentrer chez eux après. Et il y avait des gros doutes sur le fait que le tournoi puisse continuer ou quoi. Tout le monde avait peur un peu. Tout le monde voulait rentrer chez soi. Donc, je jouais le lendemain. J'ai balancé mon match. Je suis rentré chez moi. Et le tour d'après, j'ai bien fait parce qu'ils ont annulé le tournoi. Et j'aurais pu être bloqué en Tunisie. Donc, je suis rentré chez moi. Là, il y a eu cinq, six mois durs pour tout le monde. Et tu as pu quand même un peu t'entraîner. Tu as réussi à trouver des solutions pour t'entraîner ou tu étais vraiment ? Moi, j'avais la chance. Mon père était prof dans le sud. Donc, il était président d'un club au Vignal à côté de Grasse. Et du coup, je pouvais aller m'entraîner. J'avais des papiers comme quoi je bossais là-bas. Donc, si je voulais, je pouvais aller m'entraîner. Mais je t'avoue que comme beaucoup de tennismans, ça nous a fait du bien d'être à la maison. Et je n'avais aucune envie d'aller jouer au tennis. Donc, je suis resté chez moi. J'ai profité un peu de ma famille. Je me suis reposé. J'ai fait un peu le vide. Et voilà. Et quand on a pu reprendre en juin, juillet, ça a été compliqué aussi. J'avais envie de jouer. Mais il y avait peu de tournois. Les tournois avaient du mal à trouver de l'argent pour pouvoir les organiser. Et comme il y avait peu de tournois, il y avait beaucoup plus de joueurs que de tournois. Donc, un tout petit tournoi où normalement, en étant, je ne sais rien, 500e mondial, tu étais dans le tableau final, tu te retrouvais à l'arrache dans les qualifs. Pour jouer des mecs hyper forts, alors qu'il n'y avait pas d'argent, pas de points. Enfin, voilà. C'était très dur. Du coup, pareil, ça m'a un peu gonflé. Donc, je me suis dit, bon, je vais attendre. Je vais attendre. Je suis allé jouer un petit peu, mais c'était dur. Et j'avais 30 ans. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait ? À un moment donné, ce n'est pas comme ça que je vois ma vie. Et autant arrêter, en fait. Je ne prends pas plaisir. Donc, j'ai attendu 2021 que les tournoi reprennent. Normalement, c'était des tests tout le temps. On se faisait tester 3-4 fois par semaine. Enfin, c'était des PCR non-stop en ayant un peu le couteau sous la gorge, en plus. En se disant, si tu te fais contrôler positif, tu es bloqué 15 jours dans le pays où tu es. Et parfois, c'était dans des conditions où ils t'envoyaient dans des hôpitaux. Tu étais ennemi numéro un. Tu n'avais pas trop envie de vivre avec cette pression-là, surtout pour aller gagner 200 euros si tu gagnais le tournoi. Donc, j'ai laissé passer. En 2021, j'ai repris. Et là, pareil, je jouais très bien. J'ai fait une ou deux finales dans des futurs. Et à chaque fois que j'avais un bon résultat, la semaine d'après, je me suis fait le mollet. Ah ouais, le mollet à répétition. Ouais, et le mollet, je me le suis fait juste avant le début de l'année. En janvier, je m'entraîne avec Medvedev 3 heures. Le lendemain, je me fais mal. Donc, je commence l'année, mais pas trop mal. Donc, je commence l'année 3 semaines plus tard au lieu de commencer direct. Là, je sens que mon niveau augmente petit à petit. Au bout d'un mois et demi, je fais une finale. Là, je me fais le mollet. Et puis, je veux reprendre un peu trop tôt parce que j'ai envie de jouer. Donc, au bout d'un mois, je peux reprendre, je me le refais, mais encore plus un grade 2 cette fois, à deux à l'heure. Et du coup, je reprends vers juin-juillet. Ça me mène à juin-juillet, ça. Et puis, je refais une finale. Et une ou deux semaines après, je joue en double en Espagne avec Grégoire Barère. Et là, je me fais vraiment le mollet fort. Et j'ai genre un mois et demi, deux mois d'arrêt. Et là, je dis, j'en ai marre. Je dis, là, c'est peut-être un signe aussi qu'il faut que j'arrête le simple. Donc, je me suis dit, écoute, là, j'en ai marre. Donc, je vais prendre une décision. Et ma décision, elle a été assez rapide. Je me suis dit, écoute, en simple, là, t'as 31 ans, tu vas avoir 32 en 2022. Si tu veux remonter à un classement correct qui serait de pouvoir jouer les Caïfs de Grand-Chlem, c'est 250e mondial par là, ça va te prendre minimum un an, un an et demi. Mais est-ce qu'être 250e mondial, t'en as envie ? Non, parce que si je joue au tennis, c'est pour être dans des tableaux de Grand-Chlem, c'est pour être 100e mondial. Et aujourd'hui, mon meilleur classement, même si j'ai le tennis pour pouvoir peut-être être mieux, sur une année, mon meilleur classement, il a été 200e. Et 200e, j'ai aucune certitude que je ferais mieux aujourd'hui. Et j'ai 32 ans aussi. J'ai aucune certitude que je ne vais pas me blesser plus. Donc, je me suis dit, en double, j'ai été 70e au maximum, sans être vraiment à fond, sans jouer vraiment le truc à fond, tout le temps, tout le temps, nickel. Donc, j'ai des certitudes en double que je n'avais pas en simple. Je me suis dit, allez, tu n'as pas encore envie de ranger les raquettes 2022 ? J'avais encore une petite partie de mon classement qui était gelée grâce au Covid, etc. J'étais encore 300e mondial. Je me suis dit, je reprends l'année à fond. Je joue à fond, à fond, à fond. Et mon objectif, c'est d'être dans les 100 premiers mondiaux. Si j'y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas et que je suis trop loin, bon, j'arrête. Et bon, j'ai fini l'année dans les 100. À l'arrivée, j'aurais pu faire bien mieux. J'ai fait une dizaine de finales, j'en ai gagné trois. À l'arrivée, j'aurais pu finir 70e mondial. J'ai fini quasiment 95e, quelque chose comme ça. J'aurais signé au début de l'année pour être à ce classement-là. Après, tu finis l'année, tu aurais aimé être plus. C'est comme dans tout. Mais voilà, du coup, je pense que j'ai pris la bonne décision. Je suis content de jouer en double. Bien sûr, le slip me manque. Mais voilà, là, je commence à être épanoui. Je sens que je ne suis pas loin de passer le cap pour pouvoir jouer vraiment des très gros tournois et me régaler. On va faire le maximum. Et comment ça se passe en double ? C'est à chaque fois que tu as le même partenaire du coup maintenant ou à chaque fois, tu tournes quand même au niveau partenaire ? C'est compliqué en fait pour avoir le même partenaire. Tu peux avoir le même partenaire. C'est juste que le double, en fait, c'est ce que les gens, il faut que tu comprennes, c'est que dans tous les temps-là, tu as des cuts. Donc, ils vont prendre, admettons, Roland-Garros, ils prennent 58 joueurs ou 60 joueurs. Je crois que c'est 57 joueurs, 56 équipes. Et tu as 8 way cards. Un truc comme ça. Et du coup, il y a un cut qui se fait. Le cut, c'est la combinaison du classement des deux joueurs. Donc, le classement de simple compte autant que le classement de double pour les cuts. Donc, un joueur qui est 50e en simple, il a autant de pouvoir qu'un mec qui est 50e en double. Et donc, c'est la combinaison des deux. Souvent, en double, il faut être 140e mondial, on dit, pour être sûr de jouer le tableau final du Grand Chelem. Il n'y a pas de qualification. Donc, moi, aujourd'hui, je suis 95e mondial. Donc, si j'avais voulu jouer, par exemple, l'Open d'Australie et être plus ou moins sûr, il fallait que je trouve un mec 45e mondial. Donc, c'est compliqué parce qu'en simple, les mecs qui sont dans le top 50, souvent, ils ne jouent pas. Parce qu'ils ont des objectifs élevés en simple. Et ils jouent déjà en 5-7. Il y a très peu de mecs qui jouent le simple et le double. Et en double, souvent, un gars qui est dans le top 50, il est déjà en équipe avec un autre gars. Parce que quand tu es à peu près 40e les deux, tu rentres quasiment dans tous les tournois. Que ce soit les Masters 1000, les Grands Chelems, tout. Donc, c'est bien d'avoir un mec fixe. Moi, je fais un classement aujourd'hui où c'est compliqué parce que si je connais des très bons joueurs, ils peuvent me permettre de rentrer dans des gros ATP ou même dans des Grands Chelems. Alors que si je me mets avec un mec fixe qui a le même classement que moi, aujourd'hui, on rentre quasiment nulle part. On peut rentrer dans quelques ATP 250 de temps en temps, mais on ne peut pas rentrer ensemble dans des gros tournois. Donc, les joueurs qui sont à peu près à mon classement, ils n'aiment pas trop se mettre en équipe fixe parce qu'ils peuvent avoir des opportunités de temps en temps d'avoir un gars qui leur dit « Tiens, on peut jouer ensemble là » et du coup, ça peut leur permettre de rentrer dans un gros tournoi. Moi, je préférerais avoir un mec fixe aujourd'hui et un mec en qui je crois parce que je pense qu'à notre classement, si ça se goupille bien, en 3-4 mois, tu peux très vite te retrouver 70e, 60e à 2 et c'est réglé. Tu peux jouer déjà une bonne partie des tournois. Mais c'est très dur de trouver un mec vraiment fixe qui a les mêmes objectifs que toi. Donc là, je fais un peu comme je peux. Je trouve des gars, on se connaît tous, donc tu envoies des messages un peu tout le temps. Les inscriptions, c'est 2-3 semaines avant et tu essayes de planifier comme ça. Mais c'est vraiment un peu le point faible du double. C'est de devoir toujours trouver un coéquipier. C'est un peu quelque chose qui me saoule et qui peut me gonfler à long terme. Donc en gros, il faudrait que tu arrives à descendre, on va dire là sur cette année, que tu arrives à descendre dans les 70e, 70e, 70e ? Si tu es 70e, il faut que tu trouves un mec 70e pour jouer les grands chelèmes, grosso modo. Donc tu as quand même plus de choix à ce niveau-là, même que ce soit des mecs en simple. Ils n'aspirent pas à gagner, sauf si c'est un jeune qui va exploser. Il n'aspire pas forcément à gagner le tournoi cette année. Donc il joue aussi sur le double. Ça lui fait aussi pas mal d'argent en plus. Donc tu as plus de choix quand même que s'il te faut un mec 20e, le gars, il espère qu'il va faire au moins demi ou une finale en vang chelème. Donc ils sont beaucoup plus focus sur leur simple. Mais non, l'idéal, c'est d'être dans le top 50. Et voilà, donc cette année, j'aimerais vraiment... Cette année, mon objectif, c'est de me rapprocher du top 50 et de gagner un ATP, clairement. D'accord, c'est tout ce que je te souhaite, ça c'est sûr. Et tu as dit tout à l'heure que tu avais aussi peut-être fait des mauvaises rencontres. Ce n'est pas des mauvaises rencontres. Aujourd'hui, quand tu es jeune et que tu es encadré, tu as besoin d'avoir vraiment des gens autour de toi qui te tiennent à fond, en fait. Parce que c'est très compliqué. Tu as toujours des tentations dans tout. Tu penses parfois tout savoir. Et c'est important d'avoir quelqu'un autour de toi qui te remet en place et qui te casse, quoi. Et qui te dit que tu fais fausse route. Et surtout quelqu'un qui... Quand tu as un jeune, ce n'est pas juste que tu l'entraînes et tu l'emmènes dans le tournoi, c'est vraiment du... C'est 24 sur 24, en fait, qu'il faut être derrière lui. Il y a des jeunes qui sont beaucoup plus, on va dire, sérieux que d'autres. Mais dans tous les cas, il a besoin d'être aiguillé non-stop, en fait. Parce que même s'il est sérieux, il aura des doutes. Il a des moments où il n'est pas bien. Et c'est beaucoup de discussions. C'est beaucoup d'extra-tennis, en fait. Où il faut être là et le former. Et du coup, il faut que cette personne-là, au moment où elle t'entraîne, qu'elle soit disponible à 1000%. Et moi, il y a eu des moments où on m'a donné des entraîneurs qui n'étaient pas forcément là à 1000% parce qu'ils avaient d'autres problèmes dans leur vie. Et du coup, toi, tu te sens un peu aussi délaissé. Tu ne vois pas forcément que tu n'es pas dans le vrai. Que tu prends un mauvais chemin. Tu ne vois pas... Et il n'est pas forcément là à ce moment-là pour te cadrer. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a un bon coach pour un jeune. C'est quelqu'un qui va être là, qui ne va pas le lâcher et qui va être là à 300% derrière son dos. Et même si ça paraît incroyable parce que tu te dis, un jeune, il doit aussi savoir ce qu'il veut. Tu ne devrais pas être derrière. Ben si, parce qu'il y a plein de trucs, en fait. Bien sûr, le jeune, il faut qu'il sache à un moment donné ce qu'il veut et il doit être sérieux. Mais il y a plein, plein, plein de choses à gérer autour d'un jeune qui joue bien, qui est un peu demandé, qui est un peu sollicité par tout. Et voilà. Et je pense qu'il y a eu des moments où moi, je me suis un petit peu perdu. Moi, oui, j'aurais pu me gérer, mais à 18 ans, c'est toujours facile. Je m'en suis voulu sur plein de choses, mais c'est toujours facile à 18 ans de dire à un jeune, ouais, tu n'as qu'à te gérer. Mais aujourd'hui, j'ai 32 ans et quand je vois un jeune de 18 ans, tu te rends compte que c'est des enfants, en fait. Que tu es un bébé et que c'est hyper, hyper compliqué et les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, voilà, je pense que c'est hyper important d'être bien encadré, hyper important. Et quand tu es, justement, quand tu as 16 ans et que tu commences à être, voilà, numéro un mondial jeune et que, en gros, tu as le succès, tu commences à avoir des demandes, tu commences sûrement à avoir des demandes de partenariat avec des marques, tout ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu ne te perds pas envie, enfin, là, on va peut-être avancer à 18 ans, tu ne te perds pas envie d'aller faire la fête, les filles, les… À ce moment-là, mon père m'a entraîné jusqu'à mes 17-18 ans. Mon père m'a entraîné et j'étais vachement bien entouré. J'avais la chance d'avoir vraiment ma famille qui me suivait à 100%. Donc, j'avais ma mère et mes frères qui me suivaient sur les gros tournois. Elle me faisait l'école, elle m'aidait pour le Cned, etc. Donc, j'étais vraiment bien entouré. À partir de mes 18 ans, quand j'ai arrêté avec mon père, je suis monté à Paris avec le team Lagardère. Et de là, je ne dis pas que ça a été… Là, ça allait à ce moment-là. Mais au bout d'un moment, il y a eu des choses qui se sont passées où on m'a enlevé un coach que j'aimais énormément et qui était plus ou moins comme mon père, mais ce n'était pas mon père. Donc, j'arrivais à entendre plus facilement ce qu'il me disait que mon père, alors qu'il me disait plus ou moins les mêmes choses. Mais sauf que je n'osais pas lui répondre comme j'ai pu répondre à mon père à ce moment-là. Enfin, voilà, je n'osais pas faire tout ça. Et juste, voilà, on n'était pas… C'était une structure privée et il y avait beaucoup de très, très grands joueurs. Moi, j'étais le jeune espoir, mais il y avait déjà… Tout le top 10 français était chez Lagardère. Donc, voilà, il y avait un roulement de tambour avec les coachs de temps en temps. Moi, on m'a enlevé ce coach-là pour m'en donner un autre qui n'était pas forcément là à 100 000 % derrière moi. Et moi, je me retrouve à Paris. Alors oui, encore une fois, moi, j'ai fait aussi des erreurs de mon côté, mais quand tu te retrouves à Paris, que tu as 18 ans, que tu as un peu un jeune espoir, que tu as des demandes, que tu te retrouves dans un milieu où tu n'as que des joueurs qui sont dans les 30 premiers mondiaux et qui arrivent en Porsche, tu vois, tu as un peu cette impression d'être arrivé alors que tu as des années-lumière d'être arrivé et que tu es 300e mondial, tu n'as rien fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là où, si tu as un coach vraiment qui est derrière ton cul et qui te remet à ta place tout le temps, mais en même temps qui t'encourage, mais qui sait te remettre à ta place vraiment quand tu t'emballes un peu et que tu crois que c'est normal d'être non-stop avec ces mecs-là, et c'est là où c'est important. Et à ce moment-là, je n'ai pas eu forcément ces gens-là qui m'ont mis en place. Et du coup, inconsciemment, je m'entraînais bien, je faisais les choses bien, mais inconsciemment, tu perds un peu la grinta, tu vois, parce que tu te dis, quand tu vas jouer un futur, finalement, tu te dis, qu'est-ce que je fous là, en fait ? Je m'entraîne tout le temps avec des mecs 20e mondial, on fait des points, j'arrive à les embêter, et là, je suis là à galérer contre un mec qui est 600e mondial, tu vois, ce n'est pas normal. Et en fait, tu perds toute la valeur des choses, tu n'es plus dans le vrai, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là, encore une fois, où tu as quelqu'un qui est là pour te dire, mais tu es là où tu mérites d'être, en fait, tu es 300e mondial, tu vas jouer ces tournois-là, tu n'as rien à faire à Indian Wells ou à Miami, toi, tu vas dans un trou paumé en Angleterre et tu vas essayer de gagner tes matchs, tu vois ? Et c'est là où c'est important d'avoir quelqu'un tous les jours qui va te remettre dedans et qui va te dire tu y arriveras peut-être, mais en attendant, tu es là. Et à ce moment-là, je pense que je n'ai pas eu ce truc-là et du coup, toi, inconsciemment, tu te perds et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une différence entre le tennis d'aujourd'hui et le tennis d'il y a 15 ans au niveau personnel, au niveau encadrement ? Je veux dire, un jeune de 16 ans aujourd'hui qui a vraiment des grands espoirs déjà, est-ce qu'il a un gros staff, il a un coach mental, un coach physique ? Oui, enfin moi, c'était la même chose quand j'avais 16-17 ans, je voyageais avec mon coach, j'avais souvent un préparateur physique, parfois on avait le kiné, enfin, je voyageais avec énormément comparé à maintenant où je voyage tout seul, ça n'avait rien à voir. Mais non, ce qui a changé, les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus, je trouve, forts physiquement. Tout se professionnalise tellement, on pousse le corps dans des extrêmes énormes, tout est très, très, très pointu maintenant et aujourd'hui, tu vois des jeunes qui arrivent, qui ont 18 ans, qui font deux têtes de plus que moi, ils frappent deux fois plus fort que moi. Le tennis a vachement évolué là-dedans, le tennis commence à être beaucoup moins réfléchi et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, tu as des mecs comme Murray, comme Djokovic, qui survolent encore le tennis, mais qui sont beaucoup plus smart, on va dire, dans les variations de jeu, dans beaucoup plus complet. mais globalement, aujourd'hui, tu as le tennis, les mecs sont tellement puissants, ils sont grands, ils se déplacent aussi vite qu'à l'époque, des mecs qui faisaient 1m80, sauf qu'ils font 2m, ils se déplacent très bien, donc ils couvrent un terrain énorme. Tout va beaucoup plus vite en fait. Les services, aujourd'hui, les mecs, tu te rends compte qu'il n'y a plus un mec quasiment qui sert en dessous de 200. La plupart, ils sont tous à plus de 200. Large. Physiquement, tout a évolué et les jeunes sont matures de plus en plus tôt. Et il y a surtout, je trouve, beaucoup plus, le niveau est beaucoup plus homogène. Aujourd'hui, c'est tellement dur de monter dans les 100 que tu te retrouves à jouer des mecs qui sont 300 qui, aujourd'hui, pour moi, ont le même niveau qu'un mec qui est 70. Et pourtant, il est 300 et il ne sera peut-être jamais dans les 100 parce que c'est très, très dur aujourd'hui quand tu arrives à... Si tu n'es pas jeune, si tu n'es pas fort très tôt et tu as des Y-Cards, on va dire, pour pouvoir jouer des gros tournois et pour pouvoir sauter des échelons et que tu dois vraiment passer par tout le système futur, Challenger, etc. Aujourd'hui, un mec qui fait son trou en gagnant des Challenger, juste en gagnant des Challenger sans Y-Card, ce mec-là, il joue top 50 tous les jours. Tous les jours. Et ça s'est vérifié encore l'année dernière. Un mec comme... Au début de l'année, je vois un mec comme Jack Drapper. Il était en Challenger. Il devait être 250e mondial. Il a commencé l'année à Forlis sur un petit Challenger et moi, je jouais en double avec Quentin Alice à ce moment-là qui a aussi fit son trou énorme en Challenger sur cette année-là. Ils se sont joués. Drapper a battu Alice et Quentin était dépité. Il disait, putain, je ne joue pas bien et tout ça. Et je disais, franchement, le mec, il joue monstrueux. Et le mec a fini l'année 40e mondiale. Et alors, il a eu quelques white cards à un moment donné, mais il a gagné 5 ou 6 Challengers et il jouait à un niveau monstrueux. Et aujourd'hui, le niveau en Challenger, c'est vraiment grotesque. Les mecs jouent vraiment, vraiment bien au tennis. Et donc, voilà, le niveau est très homogène et c'est ça, je pense, qui a évolué dans le tennis. Quand tu arrives 50e mondiale, par exemple, comme tu viens de dire, là, ça devient quasiment impossible de descendre les places au fur et à mesure. Ça devient de plus en plus difficile, non ? Après, quand tu arrives à ce niveau-là, ce qui est dur, c'est qu'en simple, on parle. Ouais, ouais. Ce qui commence à être dur, en fait, c'est que si tu finis l'année dans les 50 mondiaux, tu es obligé de jouer les Masters 1000 et les Grands Chains. C'est des tournois qu'on appelle ça mandatory. Donc, en fait, ces tournois-là, quoi qu'il arrive, ils vont compter dans tes résultats. Au tennis, ils prennent les 18 meilleurs résultats, tes 18 meilleurs résultats sur l'année. Donc, si tu mets déjà les 4 grands chlems et des Masters 1000, tu en as peut-être 9, 8 ou 9. Donc, tu as déjà quasiment 13 résultats de surpris en compte. Si tu fais un mauvais résultat, tu prends un 0 et ce 0, il compte. quand tu es 45e mondial et que tu joues tous ces gros tournois et que tu as des sales tirages au sort et que tu n'arrives pas à faire de résultats, tu te retrouves avec plein de zéros ou des tout petits points qui vont vachement t'handicaper. Après, il ne te reste plus que 5-6 résultats à faire pour pouvoir finir le truc. Donc, d'un côté, si tu joues bien dans ces tournois-là, tu montes énormément parce qu'il y a vachement de points. Tu fais tout de suite des gros points. Mais si tu ne joues pas bien, ça peut te plomber ton année. C'est pour ça que des mecs qui sont au 40e mondial et qui se prennent au premier tour d'un grand chlem des Nadal, des Djokovic, c'est hyper chiant parce que ça leur plombe le tournoi. Et donc, voilà. oui, c'est dur. Mais en même temps, si tu as le niveau et que tu fais une bonne année sans te blesser, c'est très dur aussi de redescendre. Parce que sur une année, ça s'équilibre et tu vas jouer des gros tournois et dès que tu vas faire un petit résultat, tu vas... Tu sais, il y avait une stat, un joueur qui est 50e mondial en moyenne, il fait... il gagne quasiment un match sur deux. Tu vois, si tu commences l'année 50e mondiale, si tu fais à peu près... Parce qu'il y a forcément des moments où tu vas gagner 3-4 matchs de suite et après, tu vas faire 2-3 défaites de suite. Mais ces 3-4 matchs de suite, ça va faire des points énormes sur les tournois où tu vas être. ça s'équilibre, tu vois, tu n'es pas obligé d'être... Alors qu'un mec qui est 200e s'il veut monter 50e mondial, lui, il va falloir vraiment qu'il ait un ratio énorme. Je crois que... J'avais regardé il n'y a pas longtemps le ratio de... Quentin Alice, du coup, qui a fait 170 60e à la fin de l'année, il devait être peut-être à, je ne sais pas, 65 victoires et 20 défaites, tu vois, sur l'année. Et le ratio, c'est monstrueux. Et ouais, en plus, c'est des joueurs mieux classés que lui ou similaires ? Bah ouais, il a fait quelques résultats sur des ATP. Constant Lestienne aussi, ils ont fait des... Ils ont fait quelques résultats sur des ATP. Ils ont gagné énormément de challengers. Ils ont eu des très gros résultats. Donc là, c'est que vraiment, tu joues bien quand tu arrives à faire ça. C'est pour ça, une fois que tu arrives à passer ce cap où tu te retrouves finalement à jouer que des tournois ou le moindre match que tu gagnes, ça va être 20, 45 points, ce qui équivaut à quasiment une demi-finale ou une finale dans un challenger. Tu vois, c'est monstrueux la différence. Donc le plus dur, je pense, c'est d'y arriver. Après, de se maintenir, bien sûr, ça demande un effort énorme aussi, mais je trouve que l'effort est plus dans la montée que pour se maintenir. D'accord, d'accord. Et après, c'est toujours pareil. Si tu veux arriver à 20e mondial, il va falloir que tu fasses les mêmes résultats, mais sur des Masters 1000 et là, il va falloir que tu ailles taper le gratin. J'ai une question qui m'intéresse énormément. Qu'est-ce que c'est la vie et même le quotidien d'un joueur professionnel ? Alors, il y a le quotidien en tournoi et il y a le quotidien à la maison. Donc, à la maison, c'est beaucoup d'entraînement. C'est... Alors, aujourd'hui, en jouant en double, ça me demande moins de... On va dire, moins de cardio, moins d'heures physiques, on va dire. Parce que quand je m'entraînais en simple, c'était... Je passais vraiment 4h, 4-5h sur le terrain par jour et 2-3h de physique, tu vois. Donc, je faisais vraiment des gros journées. Ouais, je me faisais quasiment 2h30, 3h le matin entre tennis et physique et quasiment pareil l'après. Tu vois, je me sais beaucoup, j'en avais besoin. Maintenant, en double, je suis plus à 2h de tennis par jour. Parfois, je double. Parfois, je fais 1h30 et 1h30 et une bonne séance de physique de 1h30, 2h. Tu vois, je fais quand même 4h par jour. D'accord. Voilà. Et après, bon, en tournoi, c'est beaucoup plus soft parce que forcément, tu essayes de faire du jus pour être bien pour ton match. Donc, un jour de match, ça va être, tu te réveilles, tu vas te faire ta petite routine physique pour bien te déverrouiller. Tu vas taper un peu la balle une petite heure pour te faire aux conditions et pour bien t'échauffer. Et après, tu vas attendre ton match et tu vas jouer ton match. Comme hier, j'ai joué, par exemple, j'ai commencé mon match à 10h ou à 9h30. Donc, je suis allé m'entraîner à midi. J'ai tapé une bonne heure. Après, on a déjeuné. Après, je suis rentré dans ma chambre. J'ai regardé une série. J'ai fait une sieste. Je suis reparti au club vers 6h, 6h30. Et j'ai attendu que les matchs terminent jusqu'à que ce soit mon tour. Et j'ai joué mon match. Je suis rentré à la chambre à 11h30. Et je me suis couché à 2h du mat. J'ai regardé le basket et je n'arrivais pas à dormir avec un peu de l'adrénaline et tout ça. Et je me suis couché à des balles. Du coup, là, tu as une routine en tournoi. c'est rare qu'on joue aussi tard. En général, on joue bien plus tôt. Mais voilà, en tournoi, c'est beaucoup d'attente surtout. C'est t'attends, t'essayes de ne pas perdre trop d'influx et d'être au top pour ton match. D'accord. Et du coup, là, tu es en Allemagne, c'est ça ? Oui. Tu es en Allemagne. Tu as gagné hier soir ? J'ai gagné hier soir. Donc là, j'avais un jour off aujourd'hui. Donc là, je suis allé faire ma gym avant de faire cette petite interview avec toi. Et là, après, je vais aller déjeuner et je vais aller m'entraîner. taper la balle une bonne heure. Et voilà, après, je vais faire peut-être encore un petit peu de gym et aller voir les kinés, faire quelques soins parce qu'on a aussi des bobos du coup constants. Et voilà, on va aller dîner et se reposer pour demain. Au niveau alimentation, tu as un régime particulier ? On va dire, tu fais juste équilibré. Je fais équilibré, mais je suis quelqu'un assez, je psychote assez là-dessus. Genre, j'aime bien me sentir bien, me sentir en forme. Donc, je ne fais jamais trop d'excès parce que dès que j'ai deux jours off et que je mange un burger ou quoi, j'ai l'impression que j'ai pris 10 kilos et j'ai besoin d'aller faire deux heures de sport. Donc, les excès, ils ne sont jamais trop trop longs. Mais sinon, non, je pense que j'ai une alimentation plutôt saine. Je fais comme tout sportif, du riz, j'essaye de limiter un peu le gluten. Je mange, j'essaye de limiter la viande aussi. Donc, je mange beaucoup poisson, riz, légumes. Si je mange de la viande, c'est plus de la viande blanche. J'essaye d'éviter tout ce qui est pain, pâtes, pizza. Parfois, on n'a pas le choix. C'est un peu le truc qui est chiant au tournoi. C'est en fonction de où tu es, de ce qu'il y a au restaurant des joueurs et tout ça. tu fais avec les moyens du bord. Mais je m'en sors plutôt bien, ça va. Quand on est à la maison, cuisiner, faire nos plats, nos quantités, c'est bien. Mais quand on est justement à l'extérieur, c'est un peu difficile justement de… Ou alors, il faut avoir le compte en banque de Djoko et avoir son chef qui prépare des petits plats tous les jours. Ça, c'est cool. Et justement, est-ce que tu prends des compléments alimentaires pendant les matchs ? Non, j'ai ma marque de boissons et de récup, tout ça qui me donne des produits mais je ne prends jamais sinon trop de trucs. C'est E-Fit ? E-Fit, ouais. E-Fit et Punch Power. Ouais, c'est Emmerick. Ah ben voilà. E-Fit. C'est grâce à Emmerick d'ailleurs que je peux t'avoir dans cette interview. On l'embrasse. On l'embrasse. Mais ouais, donc je prends juste des produits parce que c'est ce qui est le plus important je pense pour nos muscles, etc. Donc quand je finis un long effort, je prends mes protéines et sinon, en simple, je prenais beaucoup de boissons énergétiques quand je jouais parce que je perdais beaucoup d'eau. Je jouais beaucoup en doux, je transpire moins donc j'en ai moins besoin. Je prends beaucoup de gel, des petits gels qui donnent du sucre et qui donnent un petit coup de fouet pour être en forme et pas faire d'hypoglycémie pendant le match. Mais voilà, sinon je carbure à l'eau. Ça marche bien lourd. C'est bien aussi, c'est vrai que ça désaltère bien. Quel joueur tu étais ? Plus offensif ou défensif ? Ou assez complet ? Je pense que je suis assez complet. J'ai toujours aimé aller vers l'avant. C'est pour ça que j'adore le double. Mais aussi, je me suis aussi perdu plusieurs fois en restant un peu trop au fond quand ça n'allait pas trop et que tu manques de confiance. Forcément, c'est plus facile d'être au fond et de mettre la balle juste dans le cours et de courir que de créer du jeu quand tu n'es pas en confiance. mais non, je pense que mon meilleur tennis, c'est quand je vais vers l'avant et quand je vais au filet. Non, je suis plutôt complet. Je défends bien, je me déplace bien, j'attaque bien. Maintenant, en double, je n'ai pas trop le choix. Il faut aller vers l'avant sinon tout va éclater. C'est là où j'arrive le mieux à m'exprimer, on va dire. Au niveau de la vie personnelle, comment ça se passe au niveau couple, famille, amis, tout ce temps ? C'est un peu le problème du tennis, c'est que tu voyages vraiment tout le temps. si tu es très accroché à ta famille et à tes amis, tu peux en souffrir un peu, tu peux avoir des moments un peu chiants. Aujourd'hui, on a de la chance quand même d'être très connecté et donc ça aide. Je n'imagine pas comment on faisait les joueurs de tennis il y a 20 ans. 20-25 ans quand il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas FaceTime, que tu allais dans les cabines téléphoniques. Quand ils me racontent leurs trucs à l'époque, les coachs, tu te dis mais c'est chaud. Tu avais ta femme, tu l'appelais, tu allais dans une machine le soir pour lui passer un coup de fil de cinq minutes. C'est très dur. Mais bon, c'est toujours pareil. Tu te contentais de ce que tu avais. et tu ne connaissais pas FaceTime et tout. C'était normal. Aujourd'hui, même si on a tout et qu'on est connecté, on veut toujours plus. Maintenant, tu as envie d'être proche des personnes non-stop parce que tu les vois, tu les entends, tu peux leur parler tout le temps mais tu n'es pas à côté. Tu as ce manque-là qui se crée, qui n'est pas facile à vivre. Maintenant, on a ça depuis tout petit. J'ai connu ça toute ma vie. Forcément, il y a des moments où c'est plus dur. Il y a des moments où tu as beaucoup plus envie de voir quelqu'un que d'autres mais tu t'y habitues. Les autres personnes, par contre, ne s'y habituent moins. Quand tu es en couple, c'est beaucoup de concessions pour ma compagne que je n'ai pas d'ailleurs. mais pour la personne qui est avec moi ou un autre joueur de tennis, en général, c'est énormément de concessions parce que tu ne peux pas forcément tout le temps être là à moins d'avoir un job qui te permette de voyager non-stop et de nous suivre. C'est quelque chose de très dur. Ce n'est pas simple tous les jours. encore une fois, aujourd'hui, au niveau des avions, il y a tellement de moyens de se déplacer hyper rapidement que tu peux gérer ça mais ça demande quelque chose en plus. Et au niveau d'un joueur de tennis professionnel, entre 300 et 100e mondial, 100e, 50e et 50e premier, est-ce qu'il a des bons revenus ? Est-ce qu'il arrive qu'il va bien vivre ? Tu m'as dit tout à l'heure qu'il doit... Aujourd'hui, là, sur les dix dernières années, je pense qu'il fallait être dans les 100 premiers mondiaux pour commencer à vraiment bien vivre. Dans les 100, tu commençais entre 100 et 70, tu commençais à pouvoir mettre de côté, tu commençais tout en investissant dans ton tennis mais tu commençais à pouvoir mettre un petit peu de côté. Pas énorme mais tu mettais de côté. Dans les 50, tu fais 5 ans dans les 50, c'est très très bien. Il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, les prize money augmentent vraiment chaque année énormément et l'ATP et les joueurs poussent vachement pour que de plus en plus de joueurs puissent vivre. Cette année, ils ont vraiment quasiment doublé les prize money dans les challengers. C'est énorme. Même en double, aujourd'hui, ils ont aussi doublé donc il y a beaucoup plus d'argent. Je ne dis pas qu'un mec en challenger aujourd'hui va vivre tranquillement mais je pense qu'aujourd'hui, si tu es un bon joueur de challenger et que tu es dans les 200 premiers mondiaux, tu peux commencer limite à mettre un peu d'argent de côté. Donc ça, c'est quand même pratique. C'est quand même bien. Ça permet surtout au-delà de mettre de l'argent de côté, ça permet surtout de faire une année ou même si tu te retrouves à zéro, à la fin de l'année, tu as pu investir dans ton tennis, tu as pu faire venir quelqu'un avec toi, tu peux être encadré. Donc tu peux te donner les moyens finalement d'être un meilleur joueur plus tard. Avant, quand tu étais 200e mondial, même là, quand moi je jouais il y a 5-6 ans, si tu n'avais pas d'aide de sponsor ou quoi, franchement, c'était très compliqué. Tu faisais vraiment un pari sur les 5-6 premiers mois et si ça ne marchait pas, tu disais à ton coach écoute, je ne peux plus t'emmener en tournoi. Donc là, vraiment, cette année, depuis janvier, ils ont quasiment doublé les prize money et je pense vraiment que ça va être encore plus difficile parce que je pense qu'il y a énormément de joueurs qui vont pouvoir se permettre de venir avec leur coach, qui vont pouvoir se permettre de bien s'entraîner et je pense encore que le niveau va step up une fois de plus et que du coup, beaucoup plus de joueurs vont pouvoir se permettre de jouer parce qu'il y a plein de mecs aussi qui ont du mal à voyager quand ils sont 3-centième mais là, maintenant, ils vont pouvoir aller grappiller des points ailleurs donc non, je pense vraiment que ça va pousser le tennis encore vers des nouveaux sommets et maintenant, ça va être de plus en plus dur. Comment tu prévois le après au niveau est-ce que tu as investi tu as réussi un petit peu à mettre de côté quand même ? Non, franchement, je t'avoue que non, je n'ai pas pu parce que j'ai eu tellement d'années où je n'ai pas bien joué ou donc d'année en année, le petit matelas que tu avais, il s'épuise et à l'arrivée, tu n'as plus rien donc non, tu fais comme tu peux, tu vivotes et aujourd'hui, tu investis tout ce que tu as pour essayer d'aller chercher ton but de pouvoir vraiment bien en vivre et d'être bien donc non, j'ai investi dans un petit truc, un petit appart par-ci, par-là mais rien de fou je ne peux pas dire que je serai tranquille à la fin de ma carrière ça c'est sûr que non, en tout cas, pas pour l'instant et du coup pour la suite j'ai des petites idées mais je n'ai pas envie d'y penser maintenant parce que je ne suis pas loin de vraiment être bien en double et en double sachant que je suis encore bien physiquement j'aimerais si ça marche j'ai envie de jouer jusqu'à le plus tard possible donc quand tu vois aujourd'hui qu'il y a plein de joueurs qui arrivent à jouer jusqu'à 40 ans j'ai 32 ans voilà si ça veut sourire j'aimerais bien pouvoir continuer encore au moins 5-6 ans donc je n'ai pas envie de penser tout de suite à mon avenir parce que je n'ai pas envie d'en parler aux gens je n'ai pas envie qu'on me dise si je donne un truc et que cette personne-là a la solution qui me dise ah bah tiens j'ai une opportunité pour toi mais il faut que tu arrêtes le tennis maintenant donc il faut que tu fasses un choix et que ça soit un choix genre très dur où le mec il me dit ça peut te mettre tranquille mais par contre c'est tout de suite donc je n'ai pas envie de me retrouver comme ça donc je préfère dire voilà j'ai des idées j'ai plein de trucs que j'aimerais faire mais je préfère garder un peu pour moi et si j'arrive à trouver un business qui me permette de faire les deux en même temps why not parce qu'on a quand même beaucoup de temps off où je peux gérer des choses de tournois pendant les tournois même à distance mais en tout cas je n'ai pas envie d'arrêter le tennis maintenant donc je préfère me concentrer à fond dessus il faut se focaliser parce que l'objet brillant ça ne marche pas trop malheureusement on n'a qu'un temps imparti d'attention et d'énergie et si on le disperse à un moment donné ça empathie sur nos objectifs c'est ce que je pense aussi après voilà si c'est un truc qui te tient à coeur et qui ne te prend pas trop de temps à côté tu arrives à faire la part des choses why not mais en général si tu montes un vrai business ou tu investis et il faut vraiment que ça marche à côté ça va te prendre du temps forcément ça va stresser donc forcément tu ne vas pas arriver frais pour toi pour tes entraînements pour tes matchs parce que tu auras d'autres trucs qui te prennent la tête donc c'est assez compliqué en fait on a toujours l'impression qu'on peut faire plein de choses en plus mais c'est dur c'est dur j'ai pas mal d'entreprises et c'est vrai que là je commence un peu à recentrer parce que je suis parti un peu dans pas mal de sens immobilier crypto-monnaie restauration business après nous on est assez joueurs donc tout ce qui est crypto et tout forcément on a tous mis un peu de billes dedans mais bon c'est plus voilà je ne connais pas je ne suis pas un trader mais bon ça m'amuse de suivre tous les jours un peu on attend le prochain voilà l'objectif c'est que si on n'est pas on n'est pas trader on investit et on laisse voilà le prochain bull run venir et on laisse récolter nos petits billets juste pour savoir tu as toujours vécu en France du coup bon tu voyages beaucoup mais tu n'es jamais parti t'expatrier dans un autre pays où tu n'as jamais eu envie si je me suis posé la question plusieurs fois je n'étais pas loin de partir aux Etats-Unis plusieurs fois je ne l'ai pas fait parce qu'on est quand même bien bien lotis en France on ne va pas se mentir que alors oui fiscalement c'est cher mais on a des à côté que là où les gens ne se rendent pas compte la chance qu'on peut avoir au niveau de la sécu au niveau de tout ça il n'y a pas un pays où on est aussi bien aussi bien servique en France donc c'est des choses où on ne s'en rend pas compte au quotidien où les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ont beaucoup moins parce qu'ils ne sont pas comme nous ils n'ont pas de pépins comme nous mais moi quand tu as des pépins physiques à cause du tennis et que 3-4 fois par an tu te tapes des IRM tu te tapes kiné non-stop tu vois parfois ça va plus loin donc tu as des frais médicaux importants etc si demain je suis américain ça me coûte les yeux de la tête tu vois donc il y a plein de choses il y a plein de choses comme ça plein d'avantages mine de rien en France qui ne sont pas apparents pour des gens lambda qui n'utilisent pas en fait la sécu comme nous on peut l'utiliser ou quoi mais on a plein d'avantages d'aller français et puis j'aime mon pays aussi donc demain si tu pars t'expatrié ailleurs tu dois quand même remplir des critères c'est à dire que tu dois quand même passer du temps dans l'autre pays donc étant donné que moi je voyage tout le temps pour mes tournois ça voudrait dire que mon temps off il n'est pas en France tu vois donc ça demande aussi du coup mes amis ma famille que je ne vois pas beaucoup je les vois encore moins parce que quand je rentre mon temps off je ne passe pas avec eux aujourd'hui je ne le fais pas peut-être que demain si j'ai une femme des enfants et que ça se présente why not mais là non pour l'instant je suis bien là je suis à Paris je vois tout le monde je suis bien comme ça d'accord et quels sont tes hobbies à part le tennis ou c'est que du coup je regarde du sport toute la journée tu regardes vraiment je regarde du sport du sport le foot tous les championnats le rugby la NBA je suis fan de Marseille et des Lakers tu as bien Marseille donc voilà ça après je passe du temps avec mes amis j'aime bien les jeux vidéo j'adore la musique j'aime bien passer des bons moments sortis j'aimerais lire peut-être un peu plus c'est une fois du bien j'essaye de méditer un peu de temps en temps de faire un peu de yoga de faire tout ça ça fait du bien à la tête mais je devrais en faire plus aussi et voilà et en jeu vidéo tu joues à quoi ? je joue à Call of à Warzone c'est pareil qu'il est génial enfin moi je ouais c'est cool et puis surtout moi mais j'aime pas jouer seul par exemple j'adore avoir des potes dans le casque et du coup c'est pareil il y a encore un moyen d'être avec des amis quand tu l'es pas quand t'es un peu loin voilà tu joues tu passes un bon moment tu parles à tes potes c'est ça surtout que j'adore parce que je suis pas du tout une vedette aux jeux vidéo mais ouais c'est le partage et ouais c'est cool tes objectifs 2023 quels sont-ils ? top 50 en double et un titre ATP minimum et personnellement ? et personnellement bah si si je peux tomber amoureux et voilà et trouver et trouver trouver quelqu'un qui m'accompagne dans ma vie bah ça sera ça sera top quoi et rester en bonne santé et que ma famille soit en bonne santé voilà mes amis mes proches tout le monde bah ça c'est bien au moins dernière question as-tu des conseils pour des joueurs amateurs débutants et intermédiaires qui peuvent mettre en pratique dans leur routine pour évoluer ? déjà de prendre plaisir parce que si tu prends pas plaisir tu progresseras pas donc de prendre plaisir je dirais de pas se concentrer sur le résultat c'est une erreur que font beaucoup de gens que moi-même j'ai pu faire jeune que moi-même je peux faire encore parce que forcément quand tu perds t'es effondré quand t'es en match et que ça se passe pas comme tu veux tu peux jouer te mettre à à pas jouer ton jeu parce que t'as peur de perdre à faire des choses différentes que ce que tu fais d'habitude donc je dirais vraiment de prendre plaisir de se concentrer sur ce qu'on a envie de faire et de produire si ton jeu c'est d'attaquer et que tu penses que tu prends plaisir comme ça et que tu penses que tu peux être fort comme ça il faut y aller il ne faut pas se mettre d'un coup parce que tu perds à se mettre à limer du fond et à défendre il faut continuer à y aller et à un moment donné mon cerveau va s'habituer à faire ça et ça va marcher de plus en plus donc voilà de prendre plaisir et de ne pas se concentrer sur le résultat vraiment continuer à faire ce qu'on pense c'est de bien et s'entraîner et bien dormir et être en forme super c'est gentil donc beaucoup c'est déjà beaucoup dans la tête ce que je vois en gros c'est dans la tête en premier pour moi un certain niveau c'est 70% mental mais on va dire 60% mental 20% tennis et 20% physique peut-être même un petit peu plus physique que tennis parce que tout le monde sait jouer au tennis à un moment donné donc après pour arriver au top il faut 100% de tous il faut un plus dans tout mais pour arriver déjà à un très très haut niveau j'ai vu des mecs arriver à des niveaux incroyables alors qu'ils ont un tennis franchement qui ne casse pas il ne faut pas être un canard mais par contre c'est des chiens c'est des mecs qui jouent leur vie sur chaque match ils ne laissent rien paraître et juste en s'arrachant tous les jours et en continuant tous les jours de faire ce en quoi ils croient ils arrivent à faire des belles choses ce qu'ils croient en leurs rêves et c'est ce qui est le plus important merci beaucoup moi j'ai une société de tennis je ne sais pas si tu connais ma tennis box je ne sais pas si tu as déjà entendu parler et dedans tous les deux mois j'envoie des équipements professionnels et des boissons dans une autre box aussi et du coup je voudrais te l'offrir donc après tu me donneras ton adresse comme ça je te l'enverrai avec plaisir donc dedans tu as vraiment des équipements tu as des équipements des balles plein de produits tu as des trucs spécials quand tu as des douleurs ok parfait je te l'enverrai avec plaisir merci beaucoup donc tu m'as dit que tu as fait tu as joué avec Federer en Spartan je ne vais pas le dire en une partenaire exactement donc est-ce que tu as quelques anecdotes sur lui sur Roger j'en ai de tête j'en ai une ou deux qui sont assez drôles la première fois la première fois que je l'ai vu donc j'étais en Suisse avec mon père et il venait il venait nous chercher à l'hôtel donc c'était très drôle il venait nous chercher c'était la première fois que je l'ai vu à Roger donc il est arrivé il arrive il sort de la voiture il me dit salut Roger je fais enchanté justement je te connais donc c'était un peu c'était incroyable de voir ce mec là quand t'as 17 ans qu'il arrive il est en mondial il roule sur le tennis donc donc voilà et donc on est en voiture et il me dit il me dit on devait s'entraîner dans le plus gros club de Zurich ce matin mais il me dit ce matin je mets la radio et pas de cul pour le gars je lui avais demandé que ce soit surtout anonyme que personne ne sache que je vienne et tout ça et là il met la radio et le mec faisait une interview en disant que Roger venait s'entraîner à 10h tu vois il me dit donc là il me dit là j'ai appelé un petit club mignon dans la montagne et lui je vais le laisser tout seul avec les journalistes parce que je sais qu'il va y avoir énormément de journalistes et du coup on s'est retrouvé dans un il me dit donc ça te dérange pas je dis non on va où tu veux et donc je me retrouve dans un on se retrouve dans un tout petit club mais genre deux cours deux cours dans la montagne vraiment avec les vaches au bord du cours et les gens ils ont halluciné il y avait il y avait deux petits vieux qui jouaient sur un cours il y avait les gérants du club qui nous ont fait des pâtes le midi je mangeais des glaces avec ses derrière c'était trop trop sympa et donc on s'est entraîné là et c'était trop cool et donc c'était assez marrant un décor pareil pour jouer avec lui c'était trop cool donc on a fait ça pendant une semaine finalement on n'est jamais allé à l'autre club et du coup suite à ça le fait que je me suis entraîné avec lui on se retrouve je me retrouve à Miami il y a il y a quoi ? il y a 4-5 ans et c'était juste après Indian Wells et donc je suis à Miami je dîne avec ma copine à l'époque Pierre-Huguerbert et sa femme et donc on est tous les 4 on dîne dans un très bon resto à Miami et vers la fin du dîner il y avait Federer qui avait perdu la veille à Indian Wells contre Del Contreau qui arrive pour dîner là il arrive avec tout son staff donc c'était une dizaine et il nous voit donc il vient nous dire bonjour et Pierre-Hugue Pierre-Hugue a aussi été sparring partner avec lui un petit peu plus tard genre 2 ans ou 3 ans après il est allé en Suisse une semaine pour jouer avec lui et donc Roger il vient nous voir il nous dit bonjour et tout ça il nous raconte un tout petit peu son match et tout il part manger nous on finit de dîner et donc on demande l'addition le mec il vient nous voir il nous dit Monsieur Federer a payé l'addition et donc là on fait ok et donc on finit on finit de dîner on va le voir et on le remercie et là il se lève et il dit vous rigolez les gars vous êtes venu chez moi m'aider à être meilleur donc c'est la moindre des choses que je puisse faire et j'ai trouvé ça incroyable et ça c'était en 2018 moi je suis allé chez lui en Suisse en 2007 et Pierre-Hugue est allé en 2009 je crois un truc comme ça donc le mec le mec sort d'une finale en Masters 1000 il a vu des millions et des millions de gens ça fait 10 ans qu'on est venu et il nous croise et il a la lucidité de nous payer l'addition pour nous dire qu'on l'a aidé à être meilleur alors que alors que nous c'était une expérience 10 fois plus énorme pour nous que que pour lui de faire un simple entraînement avec deux jeunes tu vois et c'est là où tu vois la personne la classe du mec d'arriver alors qu'il est sollicité non-stop enfin jamais je pense que moi à sa place jamais j'aurais pensé à faire ça je trouve ça hallucinant mais je sais pas ce que ça rend pour vous mais moi je trouve que c'est incroyable ah ouais non c'est incroyable c'est incroyable donc voilà après après des anecdotes franchement je dois en avoir plein mais c'est pas ça vient que quand on m'en rappelle ah si j'ai joué avec Agassi à Las Vegas à l'époque d'accord ça s'est bien passé à Las Vegas parce que j'étais chez Adidas et ils avaient créé un camp Adidas là-bas avec ses anciens coach et donc je me suis retrouvé à Las Vegas un mois je m'entraînais avec j'étais avec Dimitrov avec Bagdatis et tous les matins on allait chez Guil Reyes une énorme montagne qui entraînait Agassi physiquement pendant des années et du coup tu t'entraînes dans sa maison il y a tout il crée les appareils et tout ça il y avait tous les trophées d'Agassi en haut et et donc Agassi tous les matins lui emmène son petit-déj il lui dit tous les matins alors qu'il joue tous les matins il lui emmène le petit-déj et il lui a dit tu t'es occupé de moi toute ma carrière maintenant c'est à moi de m'occuper de toi génial tous les matins il lui emmène des pancakes des fruits des trucs et il vient faire un peu de gym et il est incroyable et du coup j'ai joué avec lui plusieurs fois j'ai joué avec Stéphigraphe aussi fabuleux et du coup là aussi il n'y a pas longtemps tu as joué avec Med Medev aussi ouais alors Daniel on s'est entraîné ensemble longtemps il est de là-bas il est de Cannes il habite à Cannes depuis hyper longtemps donc on a même partagé le même coach en 2015 par là on s'entraînait ensemble tout le temps donc quand il est quand je suis dans le sud et qu'il est là on joue il est toujours avec le même coach du coup et du coup quand il est là on se cale des entraînements et on s'en sent ça doit être plaisant et du coup juste une question Federer il parle bien français ou vous parlez anglais ? non non il parle français Federer il est trilingue il parle français anglais allemand ouais j'avais vu une interview de lui plus jeune où il parlait français mais je lui ai posé la question non non il parle ultra bien français aussi bien que lui d'accord et et du coup tu t'es déjà entraîné avec avec Joko par exemple vu que je sais que lui il est à il est à Monaco ouais Joko j'ai tapé la balle plein de fois avec lui à l'entraînement sur les tournois avec Nadal aussi ouais voilà avec tous les mecs de toute façon ils cherchent toujours pour jouer donc tu peux toujours taper avec eux et voilà quoi et à l'entraînement et à l'entraînement tu sens quand même que ils pourquoi ils sont numéro un ouais ouais il se passe quelque chose ah ouais il se passe quelque chose Joko Joko c'est c'est ultra clean il c'est toujours enfin c'est monstrueux c'est toujours bien bien frappé très appliqué enfin voilà tout est tout est plus ou moins parfait euh Federer c'est Federer c'est voilà c'est magnifique mais sa balle sa balle est très très rapide enfin c'est je sais pas comment dire c'est il joue il a une accélération qui est hallucinante et Nadal Nadal c'est en plus moi je me suis entré avec lui plusieurs fois sur terre et je sais pas il y a pas il y a pas vraiment de mots en fait c'est tellement lourd il frappe tellement fort il met une telle intensité c'est c'est assez déroutant quand t'es en face tu prends t'en prends plein la gueule en fait donc c'est assez impressionnant c'est celui qui est le plus impressionnant des trois c'est c'est vraiment lui parce qu'il a son charisme sa frappe son son intensité fait que déjà même si même s'il frappe à deux à l'heure de par ce qu'il t'impose dans dans son énergie etc déjà tu te rends et en plus de ça il frappe il frappe extrêmement fort sa balle elle arrive dans ta raquette t'as l'impression de prendre un un camion un camion dans la raquette c'est lourd et et c'est fatigant quoi il te il te il te massacre à chaque frappe il te fracasse et physiquement tu prends un coup tout le temps mais mais après bon les autres les autres c'est monstrueux aussi mais c'est une frappe de balle différente c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins lourd les deux autres mais bon c'est différent et Nadal c'est un pro génie Nadal aussi il a il a un peu il a subi pas mal de de problèmes on va dire de santé au niveau du corps le pied surtout j'ai lu son livre et il dit justement que pas qu'il est envieux mais que par exemple Federer il a un physique mais voilà un physique de rêve parce que après ils sont jamais ils sont Djoko et Federer ils sont beaucoup plus à l'économie que Nadal physiquement ils ont des jeux beaucoup plus en timing ils ont une technique parfaite ils force pas du tout ils sont plus légers ils prennent la balle plus tôt ils ont un tennis différent en fait donc forcément il est beaucoup moins traumatisant Nadal de toute façon c'était prévu qu'à un moment donné ça pète maintenant si t'écoutais les spécialistes il y a 15 ans ils disaient il faut pas jouer plus de 3 ans il va exploser en plein vol en 2008 aujourd'hui l'année dernière encore il gagne des grands chelems donc des grands chelems plus tard toujours là voilà donc oui je comprends qu'il soit beaucoup plus fracassé que les deux autres maintenant on verra ça va être intéressant cette année voir ce qui va se passer à Roland sur Terre et tout ça c'est intéressant comme à tous c'est pas mal t'as vu pas mal de monde t'as vu les plus grands t'as joué avec les plus grands t'as tapé la balle avec les plus grands ouais ouais c'est sûr non mais après c'est vrai que même si j'aurais aimé faire une meilleure carrière enceinte etc j'ai quand même vécu des choses j'ai quand même vécu des choses énormes et pour rien au monde je les échangerai quoi ça c'est l'objectif d'une vie de ne pas regretter à un seul moment certes d'avoir des petits moments d'être deck de certaines petites actions dans une vie qui ont chamboulé on va dire pas mal d'autres trucs mais de ne pas regretter d'avoir fait ses choix et d'avoir continué ça c'est ce que beaucoup de personnes cherchent à avoir dans sa vie ouais c'est clair bon ben merci beaucoup voilà et c'est pas fini c'est clair tu vas encore tu vas mon premier premier en double ouais ça ça serait bien c'est tout ce que je te souhaite en tout cas ça c'est tout ce que je veux dire